Écoute, mon vieux pisseur, m'a fait c'est pas là, je reviens pour la réclame de Y-Food ! Ah oui, c'est vrai, les viewers ont dit qu'on devait te faire revenir. Bon bah t'interviens en fin de vidéo, ok ? A Noël 2021 décollait le télescope spatial James Webb. L'été dernier, après son déploiement, on découvrait ensemble, ici même d'ailleurs, ses premières images du ciel profond, révélant de nouveaux détails sur des nébuleuses et de nouveaux objets encore inconnus aux confins de l'univers. Tout ça grâce à des performances optiques révolutionnaires, annonçant encore de belles découvertes à l'avenir. Depuis des années déjà, les télescopes spatiaux repoussent les limites de l'observation, entre les découvertes d'exoplanètes en cascade, le scan automatique de régions entières du ciel à la découverte de milliers d'astéroïdes, et tout le reste. Est-ce que ça veut dire que c'est la fin du petit découvreur indépendant ? Celui qui, dans son jardin, était susceptible de découvrir son astéroïde, sa comète ou sa galaxie ? Ben, on va pas se mentir, ça complique un peu les choses. Mais pourtant, des découvreurs amateurs, il y en a encore. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une poignée d'entre eux, qui ont découvert un truc énorme, et qui était là, juste devant notre nez. C'est juste que, jusqu'à présent, eh ben, personne n'avait pensé à regarder. Avant d'entrer dans le vif du sujet, on va revoir quelques bases d'astronomie. On définit la luminosité d'un objet céleste par sa magnitude. Il a sa magnitude absolue, mais aussi sa magnitude apparente, c'est-à-dire telle qu'il nous apparaît. Par exemple, une étoile est, de manière absolue, bien plus lumineuse qu'une planète. Mais comme les planètes du système solaire sont infiniment plus proches que les étoiles, ben, elles nous apparaissent plus lumineuses. Et donc, on va parler un peu de magnitude apparente. L'étoile Vega sert de référence dans le ciel, et a une magnitude de zéro. Plus la luminosité d'un astre est faible, plus la valeur de sa magnitude augmente. Donc, les planètes comme Vénus, Mars ou Jupiter, qui sont plus lumineuses que n'importe quelle étoile, ont des magnitudes négatives. Il en est de même pour la Lune et, bien entendu, le Soleil. Et donc, dans l'autre sens, plus on observe une étoile ténue, plus sa magnitude est élevée. Entre chaque degré de magnitude, on divise la luminosité de l'astre par 2,5. C'est donc une échelle logarithmique. Une étoile de magnitude 1 est 2,5 fois moins lumineuse que Vega. Une étoile de magnitude 2 est 2,5 fois moins lumineuse qu'une étoile de magnitude 1. Etc. Et donc, tout ça pour vous dire que, sous un ciel d'encre, loin de toute pollution lumineuse, les étoiles les plus ténues que vous pouvez espérer apercevoir à l'œil nu ont une magnitude de 6. C'est-à-dire qu'elles brillent avec seulement 0,004 fois l'éclat de Vega. Et, histoire de mettre en perspective, Pluton a une magnitude de presque 14, et Hubble est capable de voir jusqu'à une magnitude de 31. Et, à contrario, le Soleil a une magnitude de presque moins 27. Tout ça, c'est bien beau, mais où est-ce que tu veux en venir ? Eh bien, il se trouve qu'entre ces magnitudes 0 et 6, c'est-à-dire les objets visibles à l'œil nu, on ne trouve pas que des étoiles et des planètes. On trouve aussi des nébuleuses. Dans l'hémisphère sud, il y a par exemple le grand nuage de Magellan, avec une magnitude de 0,9, ce qui en fait la galaxie la plus lumineuse du ciel. Et ce qui explique que Magellan ait pu la voir depuis son bateau. Juste derrière, on a la nébuleuse de la Carène, avec une magnitude de seulement 1. Dans l'hémisphère nord aussi, on a des objets accessibles à l'œil nu, notamment la grande nébuleuse d'Orion, M42, qui brille avec une magnitude de 4, ainsi que M31, la grande nébuleuse d'Andromède, qui brille, elle, avec une magnitude de 3,4. Comment ça, nébuleuse ? C'est pas censé être une galaxie ? Si, mais ça, on ne le sait que depuis les travaux d'Edwin Hubble. J'y ai consacré une vidéo. Avant, on pensait que l'univers se limitait à la Voie lactée, et que tous les trucs nébuleux étaient des nuages qui se trouvaient à l'intérieur de cette dernière. Et c'est Hubble qui a découvert que certaines nébuleuses se trouvaient beaucoup plus loin, et contenait autant d'étoiles que notre galaxie. Donc, techniquement, une galaxie, c'est nébuleux, donc c'est une nébuleuse, mais toutes les nébuleuses ne sont pas des galaxies. Donc, si la grande nébuleuse d'Andromède a été rebaptisée la galaxie d'Andromède, techniquement, c'est toujours pas faux de l'appeler de nébuleuse. On passe juste à côté d'une info importante. Et en analysant leur lumière grâce à un spectrographe, Hubble a donc constaté un décalage vers le rouge de ces objets, indiquant par effet Doppler qu'ils s'éloignent à grande vitesse de nous. C'est ce qu'on appelle le redshift, et dont j'ai déjà abondamment parlé dans la vidéo sur James Webb. Et donc, grâce à ses travaux, on sait aujourd'hui qu'Andromède est l'objet le plus lointain qu'il est possible d'observer à l'œil nu. Enfin, sauf si vous êtes citadin. Tu nous as toujours pas parlé de cette fameuse découverte ? J'y viens, j'y viens. Concrètement, le fait que des objets comme M42 ou M31 soient visibles à l'œil nu les ont rendus très intéressants pour les premiers astronomes. Dès que les premiers télescopes ont vu le jour, c'est là qu'ils ont été braqués. M31 est le premier objet du ciel profond photographié, et ce, par Isaac Roberts en 1888, après avoir exposé une plaque photographique pendant 4 heures. Aujourd'hui encore, ils font partie des objets du ciel les plus photographiés, aussi bien par les amateurs, parce que c'est plus facile de commencer par là, que par les professionnels, parce qu'il y a encore plein de recherches à faire dessus. On a quand même à disposition rien de moins qu'une pouponnière d'étoiles qui nous apprend plein de trucs sur la vie de ces dernières, et une galaxie très détaillée et très visible qui nous apprend plein de trucs sur... bah les galaxies, justement. Par exemple, c'est en observant le mouvement des bras spiraux de cette dernière que Vera Rubin a mis en évidence le défaut gravitationnel qu'on résout aujourd'hui par la matière noire. Alors, pour vous la faire très bref, il tourne pas à la vitesse où il devrait tourner d'après les équations d'Einstein, et devrait contenir beaucoup plus de matière que ce qu'on y observe, d'où la matière noire. C'est ce qui est là, mais qu'on observe pas. Mais là aussi, il y a une vidéo dédiée au sujet. Mais si ça fait 130 ans qu'Andromède est photographié sous toutes les coutures, vous pourriez être tenté de penser qu'on a poncé le sujet, et que ce n'est probablement pas de l'un des objets les mieux connus du ciel que peut encore émerger une découverte amateur majeure. Alors, non, effectivement, si vous regardez au même endroit que les autres, sur des images qui ont été scrutées par des millions d'yeux avant vous, vous risquez pas de trouver grand-chose. Par contre, si vous regardez là où personne n'a ziété avant vous, Andromède possède une quinzaine de galaxies satellites connues, la plus visible étant M110, qu'on voit juste là. En 2006, le jeune étudiant allemand Andreas Khor constate que tous ces satellites orbitent M31 sur le même plan, inclinés de 56 degrés par rapport au plan galactique. Cette découverte donnera lieu à une publication scientifique de l'université de Bâle. Comment se fait-il que personne n'ait vu ça avant ? En fait, personne ne s'était jamais posé la question. Maintenant, on va parler de la découverte amateur qui a été publiée en ce mois de janvier dans la revue de l'American Astronomical Society. Ah ben quand même ! Oui ben, contexte ! Bon, maintenant, revoyons encore 2-3 concepts d'astrophotographie. Sérieux, t'abuses ! Pour voir ça plus en détail, je vous renvoie à nouveau vers la vidéo sur James Webb. Mais en gros, un capteur de caméra astrophotographique est sensible à tout un tas de longueurs d'ondes et fait des images en noir et blanc. Devant ce capteur, on place des filtres qui ne vont laisser passer que certaines longueurs d'ondes. Pour prendre un exemple simple, on va faire une photo avec un filtre rouge, un autre vert, un autre bleu, on empile les trois et tada ! Photo couleur ! Pourquoi est-ce qu'on se fait chier de la sorte alors qu'on pourrait juste prendre un capteur couleur ? Pour plusieurs raisons. Déjà, un capteur couleur utilise 4 photosites pour faire un pixel. Donc soit on garde le nombre de photosites et on a une définition plus importante, soit on en met des 4 fois plus gros et on capte plus de lumière. Et ensuite, un capteur photo n'est pas sensible qu'à la lumière visible. Et si on lui colle un filtre infrarouge, par exemple, on peut faire des images d'une lumière invisible à l'œil. Et maintenant, il va falloir qu'on parle d'ion. Sérieux, tu pars dans tous les sens et tu nous as toujours pas parlé du sujet de la vidéo. Quand un atome est porté à haute température, ces électrons vont sauter d'une couche électronique à l'autre. Mais cet état est instable et pour revenir sur sa couche électronique, l'électron va se débarrasser du surplus d'énergie en émettant un photon. En fonction du niveau d'énergie et de la nature même de l'élément chimique auquel appartient cet atome, la longueur d'onde du photon va changer et donc la couleur de la lumière émise aussi. Un atome dans cet état est dit ionisé et du gaz ionisé dans l'univers, on en trouve un peu partout. C'est donc du gaz qui émet sa propre lumière comme celui qu'on trouve dans les tubes fluos ou les néons. Seulement voilà, il ne brille pas ou très peu dans la lumière visible et si vous photographiez un objet du ciel en lumière visible, l'intensité de la lumière infrarouge est si faible en comparaison que votre photo sera surexposée avant que vous ne commenciez à constater la présence de lumière infrarouge à l'image. Si vous souhaitez photographier un tel nuage de gaz, vous devez donc bloquer au maximum les autres rayonnements. Et donc, les gaz qu'on trouve dans l'univers, on les connaît. Et entre autres, sont très présents l'hydrogène H2 et l'oxygène O3. On en a déjà parlé dans la vidéo sur web, mais ne confondons pas l'atome d'hydrogène ionisé, noté H2, et la molécule de dihydrogène noté H2. De même pour l'atome d'oxygène ionisé O3 et la molécule d'ozone O3. L'hydrogène H2 brille beaucoup dans les infrarouges. Ce sont les grands nuages que l'on colore en général en rouge sur les photos, comme ici, ou en fausses couleurs, comme ici. On en trouve un peu partout parce que c'est l'élément le plus simple et le plus abondant de l'univers qui trouve son origine dans le Big Bang. L'oxygène O3, lui, brille dans un spectre très serré proche du cyan. C'est un élément plus lourd qui se forme dans les étoiles par fusion nucléaire. C'est d'ailleurs souvent en arrivant à la fusion de l'oxygène que les étoiles meurent. C'est pourquoi on en trouve notamment dans les nébuleuses planétaires et les rémanentes supernovées, en compagnie de l'hydrogène qui représente quand même, quoi qu'il arrive, l'écrasante majorité de la matière. Bon. Et maintenant, on va parler de Yann Sinty, qui, au courant du mois d'août 2022, décide de faire, pour le plaisir, une photo de M31. Ah, ben quand même ! Alors, bonsoir Yann, comment vas-tu ? Écoute, je vais très bien et toi ? Est-ce que tu pourrais me dire un peu qui tu es, te présenter et par la même occasion présenter un petit peu l'équipe avec laquelle tu as fait cette découverte ? Ouais, avec plaisir. Donc, moi, je m'appelle Yann, je suis astrophotographe depuis maintenant deux ans et demi. Du coup, l'équipe qui s'est montée autour de la découverte, elle est composée donc de Xavier Strootner et Marcel Dressler. Ensuite, tout un tas de personnes se sont greffées, ça va être très long de les lister tous. On va dire que le noyau de l'équipe au niveau de la recherche et à l'origine de la découverte, c'est ces trois personnes auxquelles ensuite sont venus se greffer Christophe Verne, Nicolas Martineau, Brave Falls pour les astrophotographes et les scientifiques dont je ne m'avancerai pas à dire le nom à l'oral de peur d'écorcher leur nom, mais tout est sur la publique scientifique de toute façon. Donc, voilà l'équipe. Comment vous avez fait cette découverte ? Concrètement, qu'est-ce qui vous a amené à ça ? En fait, en début 2022, j'avais contacté Xavier et Marcel de l'équipe STDR qui, eux, font de la recherche de nébuleuses planétaires et sont super prolifiques là-dedans avec un projet simple. C'est que, eux, sont... Enfin, voilà, j'adore leur travail et je me suis dit que ce serait un honneur de pouvoir participer à une découverte avec eux et ils ont accepté. Donc, j'ai shooté une nébuleuse pour eux. Suite à ça, donc, ça a duré trois mois, ça a été quand même assez éprouvant parce que je ne fais que du nomade. Je suis en appart, donc ça a été éprouvant d'aller chercher les 96 heures, surtout avec la météo Lorraine. Et suite à ça, je me suis dit, bon, du coup, là, j'ai bien donné, je vais faire un petit projet repos, je vais me faire une petite andromède, ça va être sympa. Sauf qu'entre-temps, ils ont quand même planté une petite graine dans ma tête qui est... C'est pas mal quand même de rechercher des trucs et de sortir un peu de sentiers battus. Et du coup, là, je me suis dit, je vais tenter du gros. Et au pire... Donc, l'arrêt de l'oxygène. L'arrêt de l'oxygène, oui. L'arrêt de l'oxygène en me disant, vu qu'on dit qu'il ne faut pas le faire, pourquoi pas le faire, c'est vrai qu'il peut se passer des trucs, quoi. Mais dans... Au plus profond de mes rêves, j'espérais une petite bulle bleue, quoi, de quelques pixels. Je te coupe juste, tu dis, il ne faut pas le faire. Je ne suis pas assez bon astrophotographe pour comprendre le pourquoi du comment. Donc, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi il ne faudrait pas le faire ? Ouais, alors, parce que de coup, la Rayo 3, c'est en gros, on utilise des filtres très restrictifs qui coupent beaucoup de signal. Il est acquis, on va dire, pour tous, que les galaxies ne se shootent pas forcément avec la Rayo 3 parce qu'il n'y a pas d'intérêt, voire ça va compliquer le traitement. Donc, dire que les gens disent qu'il ne faut pas le faire, c'est compliqué, mais personne ne dit qu'il faut le faire. Et du coup, c'est vrai que ça peut être des galères et tout, mais je me suis dit justement, si personne ne le fait, j'ai fait quelques recherches sur Internet avant et j'ai vu très peu d'images en 3 et du coup, je me suis dit, allons-y, au pire, je perds 2-3 nuits, ce n'est pas grave, on verra ce qui se passe. Mais vraiment, l'espoir, c'était de trouver une petite nébulose planétaire pas découverte de quelques pixels. Et donc, j'ai fait une première nuit et j'ai envoyé ça à Marcel et Xavier et c'est là où ils ont dit, il y a un truc quand même là. Il y a un truc, est-ce que tu as mal fait tes flattes ou parce qu'il y a un souci. Mais c'était vraiment très diffus, c'était vraiment à peine plus clair que le fond de ciel, on va dire. Et donc, moi, clairement, je serais passé à côté. Je n'ai pas le regard expert de recherche. Je me serais dit, j'ai foiré mes doffs, je jette la session et je continue pas. Donc, comme ça, ils ont dit, il se passe peut-être un truc là. Donc, j'ai remis quelques nuits dessus pour voir si ça se renforçait. Et là, a commencé la fin de mon projet Repos pour lancer un nouveau marathon du coup où on s'est dit, c'est parti, il faut shooter. Et ça s'est complété. Du coup, il a fallu compléter l'équipe. L'idée principale, c'était même pas d'identifier l'objet mais de dire, est-ce qu'il existe ? Est-ce que c'est un artefact ? Une réflexion d'une étoile proche d'un lampadaire dans le coin. Donc, l'idée, c'était de mettre plusieurs astrophotographes dessus avec des champs différents, des localisations différentes pour petit à petit éliminer les hypothèses. Une fois qu'il s'est avéré que c'était plus un souci, plus un artefact, on va dire, que c'était réel, il a fallu un peu scanner la zone autour parce que restait à définir la place qu'il prenait. Donc, on a encore passé quelques nuits à shooter de l'autre côté. On voyait qu'il y avait une forme d'arc. On se dit peut-être qu'il est complété de l'autre côté. Donc, je suivais un peu les directives et conseils de Marcel Xavier à ce niveau-là. Ils me donnaient un peu des coordonnées où ils estimaient qu'il fallait investiguer avant de lancer vraiment la photo pour ne pas partir dans 100 heures de pause si on se rend compte qu'en fait, on aurait pu cadrer autrement. Oui, on s'entend. Une fois que ça a été validé, on ne voyait rien ailleurs et tout, c'est parti. Et donc là, on a lancé le marathon d'acquisition pour avoir les données suffisantes et arriver à l'image finale. Voici les images de Yann. D'abord, vous voyez ici Andromède en rouge vers bleu, donc de la lumière visible qu'on abrégera par commodité en RVB. Maintenant, voici la même photo mais avec cette fois l'arrêt de l'hydrogène. En rouge, vous pouvez voir des nébuleuses similaires à celles que l'on trouve dans la Voie lactée, d'immenses pouponnières d'étoiles qui s'étirent sur des centaines d'années-lumière. Mais l'hydrogène, je vous disais, se trouve partout. En exposant la photo pendant des dizaines d'heures, Yann est parvenu à révéler la présence de l'hydrogène présent au sein de notre galaxie mais en concentration beaucoup plus faible. Ce sont les voiles rouges au premier plan. Et derrière, Andromède s'allume comme une guirlande de Noël. On peut alors y voir des nébuleuses planétaires et des rémanentes supernovae. Voici maintenant toujours la même image mais avec cette fois l'arrêt de l'oxygène. Et dans le bleu vert, vous voyez maintenant plus précisément les rémanents et les nébuleuses planétaires. Voici l'image complète avec les couches RVB, l'hydrogène et l'oxygène. On va regarder de plus près deux structures intéressantes. Il y a cette nébuleuse en forme de lys et qui est aussi vaste que le grand nuage de Magellan. La galaxie naine qui orbite autour de la nôtre et dont je parlais tout à l'heure. Il y a aussi ce pilier qui mesure plusieurs milliers d'années-lumière de haut et qui semble provenir du centre de la galaxie. Mais la structure floue et ténue dont nous parle Yann, c'est pas ça. Non. C'est ça. Un gigantesque arc de plasma qui est aussi large qu'une pleine lune et trois fois plus long juste à côté de la galaxie. Comment a-t-il pu passer inaperçu depuis tout ce temps ? Bah... Personne n'a pensé à shooter Andromède en O3 avant et cet objet est bien trop ténu pour apparaître sur une photo exposée sans un filtre adapté. Justement, en parlant de cette image, est-ce que tu pourrais me la décrire un peu d'un point de vue technique ? Combien de temps de pose ? Bon, l'arrêt, on en a parlé, c'est l'oxygène donc c'est très peu de lumière qui rentre. C'est vraiment une plage de longueur d'onde très serrée. On va dire ça comme ça. Donc forcément, il faut poser très longtemps pour réussir à avoir de la lumière mais est-ce que tu peux nous parler un petit peu du temps de pose, du traitement, de l'optique que tu as utilisé, du capteur que tu as utilisé peut-être tout ça ? Alors, déjà, donc moi, c'est mon setup astrophoto habituel donc la Takahashi 106 FSQ avec le réducteur, le sperréducteur pour arriver à F36 donc c'est quand même assez rapide. Bon, on va se concentrer surtout sur... Après, c'est les filtres anti-A, LRVB, SHO. Donc pour ce qui est du SHO, soufre, hydrogène, oxygène, c'est les 3 nanomètres donc comme tu dis, c'est une bande super étroite donc il y a eu deux contraintes à ce niveau-là c'est qu'il a fallu donc déjà un temps de pose unitaire relativement long pour aller chercher quand même un signal qui est relativement faible donc là, je suis parti sur des poses de 10 minutes parce que d'expérience c'est à mon setup c'est à ce temps de pose unitaire qui a le meilleur rendement et après, concrètement, c'est pas fixé un objectif de il faut 100 heures, 50 heures. C'était autant que possible quoi ? C'est ça, j'avançais, je pré-traitais chaque session, je faisais un petit empilement, j'envoyais à Marcel et Xavier pour analyse et après, on voyait s'il fallait en rajouter ou pas sachant que du coup, mon premier champ était vraiment centré sur Andromède puisque je partais pour shooter Andromède et l'arc sortait de mon champ initial donc là, on a dû partir sur une mosaïque pour avoir l'arc en entier donc forcément, mosaïque, ça veut dire doubler le temps de pose pour avoir le même rapport signal-bruit en haut et en bas que les deux tuiles se joignent bien donc j'ai au total environ de mémoire j'ai 40 heures d'hydrogène, 45 heures d'oxygène et du coup, le reste en LRVB pour atteindre les 111 heures totales donc composé en deux tuiles. et t'as passé combien de nuits dehors pour ça ? 22 et j'ai fait 5000 kilomètres ah putain ah le bordel ça a été éprouvant physiquement mais mentalement surtout parce que là, il y avait un enjeu qui était quand même assez unique parce que mine de rien on se dit bon ça fait 130 ans qu'on shoot Andromède personne ne l'a fait en haut mais c'est sûr c'est maintenant que les autres vont le faire il faut être le premier à publier après c'est ça il y avait la il faut être reconnu le découvreur il faut c'est ça et du coup voilà comme je dis ça fait 130 ans que personne ne l'a fait dans notre tête enfin du moins dans ma tête je ne vais pas parler pour les autres mais je me dis c'est sûr il y en a d'autres qui sont en train de le faire c'était un peu la paradoxe il faut dire aussi qu'il n'y a jamais eu autant d'astrophotographes amateurs comme professionnels de toute l'histoire de l'astronomie donc forcément statistiquement ce genre de découverte ça va arriver de plus en plus parce que toi t'as eu l'idée de shooter Andromède comme ça mais il y en a d'autres qui vont le faire sur d'autres objets c'est vrai que c'est quelque chose qui va les découvertes scientifiques explosent de le jour bien sûr et les amateurs ont un rôle à jouer de plus en plus aidés par aussi l'évolution du matériel et clairement j'aurais pas eu ce matériel là j'aurais pas avec la meilleure volonté du monde j'aurais pas eu ce résultat là donc mais j'espère que ça va entre guillemets donner des idées et qu'on va découvrir plein de trucs comme ça parce que tout le monde va shooter un peu de haut dans ses projets ça serait cool mais alors du coup est-ce que ça te fait pousser des ailes que tu te dis que tu vas aller chercher d'autres nébuleuses du style maintenant alors oui après une petite pause de repos mais ouais ouais il y a clairement des projets qui vont se mettre en place ça a vraiment changé ma vision des choses où ce côté recherche c'est quand même super excitant il y a un côté aventure on part à l'inconnu il y a un côté un peu qui tout double là j'ai eu encore une fois il y a eu la volonté d'expérimenter mais il y a un énorme coup de chance que directement ça tombe sur ça ça aurait très bien pu rien donner que j'ai couragé donc je sais très bien que ça va passer comme ça mais ouais la graine est plantée et ce côté recherche donne vraiment envie et surtout j'ai la chance d'être entouré de pointures là-dedans qui pourraient analyser mes données etc donc ouais clairement ça donne envie ça donne envie d'expérimenter de tenter des choses bon mais évidemment la question qu'on se pose maintenant c'est cet arc de plasma c'est quoi comme Yann l'a dit ils ont d'abord cru à un artefact c'est à dire un flair issu d'une lumière parasite un problème sur son capteur ou un problème de traitement mais le fait que plusieurs astronomes à plusieurs endroits différents et avec plusieurs capteurs différents et tous vu la même chose a vite éliminé cette hypothèse deuxième hypothèse ça pourrait être un courant issu de l'interaction entre galaxies par exemple regardez ici dans M31 on a un courant provoqué par le passage de sa galaxie satellite M32 bon donc est-ce que cet arc trouve son origine là-dedans bah le problème c'est qu'on n'arrive pas à le relier à un flux stellaire d'andromède connu et il est en outre beaucoup plus brillant que toutes les autres structures de ce genre on sait que l'oxygène O3 se recombine en seulement quelques milliers d'années donc quel que soit le phénomène qui a provoqué l'apparition de cet arc il est soit récent à l'échelle de quelques millénaires soit toujours d'actualité donc hypothèse suivante ce genre de structures on les voit souvent dans les nébuleuses planétaires ça pourrait donc être un objet très proche issu de l'explosion d'une étoile sauf que si une étoile avait explosé dans le coin on aurait vu de grands nuages brillants dans l'infrarouge ou l'ultraviolet pour qu'un pareil nuage avec aussi peu d'hydrogène soit issu de l'explosion d'une étoile il aurait dû être porté à une température de 60 000 degrés or quand on zyote les naines blanches de la région aucune n'est assez chaude pour en être à l'origine l'autre hypothèse c'est carrément la supernova sauf que là aussi une supernova ça laisse des traces et on trouve rien non plus donc l'hypothèse suivante c'est que cet arc ne se trouve pas dans notre galaxie mais en dehors M31 fonce droit vers nous et entrera en collision avec la voie lactée dans quelques milliards d'années et il se trouve que cet arc est pile dans la direction où M31 s'approche alors il paraît un peu proche de la galaxie mais n'empêche qu'il pourrait s'agir d'une onde de choc générée par l'interaction entre les halos de matière entourant M31 et notre galaxie en gros les prémices de leur future collision sauf que sur la base de cette seule image on peut pas dire à quelle distance se trouve cet arc de plasma donc l'étape suivante c'est de faire comme Hubble une spectro parce qu'en analysant le spectre de cette structure on sera en mesure d'observer un possible décalage vers le rouge ou vers le bleu révélant la manière dont il se déplace et possiblement sa distance donc va falloir rester à l'affût de nouvelles infos dans les mois qui viennent aujourd'hui on ne peut rien affirmer on ne peut que émettre des hypothèses il n'y a que comme tu dis un spectre qui pourra apporter des réponses je ne vais pas entrer dans les trucs techniques parce que je l'expliquerai je l'expliquerai en vidéo il n'y a pas de problème donc moi-même de toute façon je n'ai pas de connaissances pour avoir une hypothèse je ne pourrais même pas j'ai des envies parce qu'il y a des hypothèses plus alléchantes que d'autres mais donc moi je me suis rangé sur les hypothèses des scientifiques de l'équipe qui ont fait leurs études mais voilà c'est des hypothèses personne ne peut l'infirmer et même les scientifiques émettent des hypothèses qui est donc soit c'est extra-galactique c'est propre à Andromède soit c'est galactique et c'est entre nous et Andromède mais ça il n'y a que des hypothèses posées et un spectre pourra apporter des réponses à ça et permettre d'orienter d'éventuelles futures recherches pour creuser la chose mais pour l'instant personne ne peut rien affirmer bon ben j'ai quand même une question importante peut-être la plus importante d'entre toutes comment vous allez l'appeler et qui va choisir le nom ? on ne va pas l'appeler parce qu'on ne veut pas que ça soit attribué à une équipe une personne on veut que ça reste universel et que donc l'équipe a unanimement décidé de ne pas lui donner un nom non public ou je ne sais pas comment dire donc ça restera l'arc d'émission O3 de M31 et elle n'aura pas un petit surnom après concertation de l'équipe d'accord volonté qu'elle reste à tous entre guillemets c'est très simple c'est bien personnellement je remercie vraiment toute l'équipe pour le travail fourni parce que pour moi c'est un en soi même sans parler de la découverte je me dis c'est juste dingue que mes modestes photos partant d'une modeste idée d'un jardin dans les Vosges soient analysées par des scientifiques et tout ça donc juste merci à toute l'équipe d'avoir fourni ça sur le truc d'y avoir cru parce qu'ils ont tous mis un temps fou une énergie folle donc merci et outre la découverte humainement c'est dingue on a vécu les ascenseurs émotionnels ensemble on a stressé ensemble on a été heureux ensemble c'est vraiment une aventure folle je remercie chaudement Yann de m'avoir fourni le résultat de son travail ainsi que celui de toute l'équipe qui l'accompagne de même que la publication de l'American Astronomical Society vous en trouverez le lien en description ainsi que la vidéo YouTube qu'ils ont produite pour annoncer leur découverte donc en attendant d'avoir le fin mot de l'histoire et en attendant d'autres découvertes du genre surtout surtout n'oubliez pas de lever les yeux au ciel et d'être astronogeek à la revoyure ça y est elle est finie de la vidéo je peux faire la réclame oui vas-y vous avez tous bien fait du spéc comme et regarde ce qui se passe quand je respire trop fort hier j'ai même cassé un bouton sauf que c'est pas vous mais moi les poivrons crus ça va deux minutes stagiaire on t'a déjà dit qu'ici c'était une chaîne francophone mais c'est bon j'ai juste dit que je vais m'acheter un vélo pour perdre mon ventre et je te permets pas ah ben tu vois que tu comprends ce que je dis et puis c'est pas ma faute si t'as repris trois fois de la puce au dessert stagiaire on va se calmer hé moi ce fait que dire la vérité le humoll toi aussi t'as le speck qui tombe au dessus de la ceinture donc toi tu fais ce que tu veux mais moi je vais faire du vélo mais pour maigrir ça sert à rien de faire du sport si tu t'arrêtes en courte route pour acheter une snack une fois hier une zumbzou que pique stagiaire et c'est bon les gens y comprennent y'a des sous-titres donc j'étais en train de dire que moi pour la nouvelle année je mange plus de sucrerie si j'ai faim plutôt que manger n'importe quoi je préfère un white food comme ça dans une bouteille j'ai tout ce que le diététologue il a dit qu'il faut je suis calé jusqu'à l'après-midi et en plus c'est pas faire parce que c'est moins de 4 euros le repas et astronogeek tu fais pareil est-ce que je n'est d'accord avec moi donc c'est white food vous avez le choix vous pouvez prendre des boissons que c'est comme des yaourts à boire des bars que c'est comme des bars du distributeur automatique et des poudres lyophilisées que après c'est comme un yaourt à boire sauf que c'est moins cher parce que c'est vendu en gros exactement comme toi après les fêtes grume perso stagiaireux et puis il y a plein de coups différents comme ça tu t'ennuies pas et il y a même une gamme pour les grosses frazzers donc mort hors d'eau à la sortie de la vidéo si tu utilises le code astronoue youtube est-ce 15% de réduction c'est 5% de plus que d'habitude en fait aux multis parce que ça dure que 3 jours et ensuite le code il faudra de nouveau plus que 10% et si tu veux tu peux aussi utiliser le lien qu'il est dans la description voilà et si tu as cette ui food tu peux même te prendre en photo avec et le mettre sur ton instagram avec la croix pissar et smartfoot et critérière comme ça ui food ils seront contents hopla la réclame elle est finite fuf dis tu veux vraiment le garder ce stagiaire ah ben moi je l'aime bien c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage FR ?